Aujourd'hui on vous envoie un invité spécial Depuis 2018 on se connait Là, aujourd'hui on vous parle Comment on doit faire Qu'est-ce qu'on doit faire en fait Pour réussir rapidement En tant que jeune Voilà, en tant que jeune Bon les gars, comment vous allez J'espère que vous allez bien Voilà, aujourd'hui on vous envoie un invité spécial Ibrahim Kamara Je ne sais pas si certains le connaissent Mais je pense que tout le monde le connait Voilà C'est mon cas, ensemble on se connait depuis un certain temps Depuis 2018 Voilà, depuis 2018 on se connait Bon c'est une des rares personnes Qui a réussi à se différencier Parmi nous, parmi les jeunes et tout Et c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup aidé aussi Voilà Donc on est là Aujourd'hui on vous parle Comment on doit faire Qu'est-ce qu'on doit faire en fait Pour réussir rapidement En tant que jeune Voilà, en tant que jeune Qu'est-ce que tu peux faire Quels sont les sacrifices à faire Pour pouvoir réussir rapidement Voilà Beaucoup de mindset Beaucoup de laisser les go C'est clair Laissez les go Beaucoup de ça Il nous a dit ça Ok Donc pour ceux qui ne me connaissent pas Je vais raconter mon histoire Rapidement en 5 minutes J'ai grandi en Côte d'Ivoire À Abidjan Cocody Méchant méchant Tu connais Tu vois Il y a eu une avance normale Mais par exemple Ils n'étaient pas riches Ils n'étaient pas pauvres Ils étaient normales Tu vois Une belle enfance Éducation Tout ça Ils faisaient les bonnes écoles Mais non Quand j'ai eu le bac Je suis arrivée aux Etats-Unis Continuée mes études aux Etats-Unis Mais là-bas franchement On va dire Je suis arrivé dans un monde Où j'avais plus de liberté Je pouvais prendre des choix Je pouvais faire des erreurs Il n'y avait pas papa Maman derrière moi Et malheureusement On va dire malheureusement À l'époque Je pensais que c'était une mauvaise chose Mais je suis tombé dans les dettes Tu vois Parce qu'aux Etats-Unis C'est très facile d'avoir de l'argent De la banque et autres Quand tu as 18 ans Tu peux prendre des crédits Ok Et c'est très facile Donc moi je suis tombé dedans Prenant les crédits Pour sortir les amis On partait à Miami Les meureux pensaient Qu'ils avaient l'argent J'ai un crédit Tu vois Sortez ma petite A crédit Elle ne sait pas que c'est crédit Elle pense qu'elles sont jégales Elle pense que son chéri a l'argent Alors que c'est crédit Tu vois C'est dans ça Je me suis retrouvé Après J'ai pas envie de dire la somme Vous allez y aller Avec la vidéo sur mon histoire Mais c'était vraiment Plus de 5000 euros de dettes Tu vois Et à l'époque Je ne pouvais pas conceptualiser Ça même dans ma tête Il me dit 5000 euros Comment tu fais pour rembourser Comment tu fais pour rembourser ça Tu vois Et ce qui me rassurait C'est qu'aux States Tu peux payer un peu un peu Donc je me disais Bon chaque mois J'avais un boulot On me payait 800 euros par mois Donc chaque mois Il payait un peu un peu Il bouffait aussi Mais il payait un peu un peu Tu vois C'est du quotidien Il payait bien le boulot Donc il peut payer un peu un peu Non il n'était pas stressé De fou Mais là où franchement Tout a changé C'est quand le Covid a commencé Les écoles ont fermé Tout a fermé J'ai perdu mon boulot J'avais vraiment plus de source de revenus C'est là que j'étais vraiment dans la merde J'avais des dettes Et les intérêts se rajoutaient Donc Je cherchais une solution J'avais déjà des compétences Tu vois Mais je ne gagnais pas de l'argent sur internet Donc je me suis dit Bon Il faut te mettre à fond C'est le moment où jamais Pas le choix Tu vois C'est là que j'ai commencé à tester Plein de choses De freelance De dropshipping Tout ce que tu connais Pour faire de l'argent sur internet J'ai tout testé Ok Tu vois Le freelance j'ai un peu réussi Et tout J'arrivais à faire des 200 et 300 euros par mois Mais frère Tu as 5000 euros de dettes C'est très long Tu peux pas payer ça comme ça Tu vois C'est là que J'ai commencé à faire plein d'autres choses Commencé à vendre voiture au state là-bas Tout ça Et acheter les voitures aux enchères Tu vois Il achète la voiture Il retape la voiture un peu un peu Il revend Il fait ça Un moment il était photographe de mariage Ça paye Un mariage fait moi Il me rappelle Il fait 800 dollars Un seul mariage C'est bon C'est bon Ça paye très bien la photographie au state Il fait ça Et puis après Il faisait tellement de choses Que il me disait Bon ça c'est des expériences Quand même Tu peux partager aux gens Tu vois Il parlait à personne à l'époque Il faisait tout ça dans mon coin Même ma famille C'est même pas ce qu'il faisait Ok Mais c'est mon seul Je savais qu'il y avait des dettes Tu vois Tu peux pas dire aux gens Tu peux pas dire aux gens Qu'il y a des dettes Et me cherche Donc il faisait mon vrai Dans mon coin C'est dans ça Il pensait à Youtube Il me dit Bon Il voit les gars sur Youtube Parce que je consommais Beaucoup de Youtube Ok C'est de ceux que j'ai appris Comment se lancer Comment faire des trucs de photos Les montages Tout ça C'est sur Youtube Je me suis dit Bon Je vais aussi me lancer Pour partager ce que je fais Tu vois Et puis à l'époque Je suivais un Youtuber américain Il n'a pas dit son nom C'est un sérieux gars De mon fou Voilà tu vois Et lui à l'époque C'est un gars il est transparent Il partageait ses revenus Il jouait Il partageait Je vois Le moment fait 8000 dollars par jour Le gars fait 8000 dollars par jour Sur Youtube Ok Il a vu ça Il dit C'est fake Mais c'est vrai Il a commencé à fouiller Il a vu d'autres Youtubers Qui gagnent 600 par jour 1000 par jour Il dit non C'est vrai qu'il y a quelque chose Sur Youtube Il y a quelque chose qui se passe Il y a quelque chose qui se passe Il faut se lancer aussi Tu vois Et puis genre Le truc que moi ai remarqué Que me lancer C'est que dans le milieu francophone Les gars qui parlaient d'argent Sur internet Il n'était pas transparent Ok Ils vont te dire Bon j'ai réussi Je suis à Miami Nanani Mais ils sont pas très transparents Pour te montrer comment ils ont réussi Ok Comment on fait Comment moi au CFR Il te dit juste achète ma formation Tiens à voir Achète ma formation Tu vois Donc moi il voyait ce gars Plapé Ça va être n'était pas le seul Il y a plein de gars Qui veut aussi réussir Mais il voit que les gens Sont pas transparents Dans le milieu francophone Tu vois Moi il vit l'opportunité Il dit ok Et aller apprendre les trucs Et puis moi il vient Il partage sans tabou Il partage tout Si elle gagne 1€ J'ai dit j'ai gagné 1€ Si elle gagne 1000€ Il dit elle gagne 1000€ Tu vois Donc ça Complètement transparent Et les gens kiffer Je me suis lancé en 2020 Si je ne me trompe pas Juillet 2020 En un an Il était monétisé Tu vois Il était monétisé en février 2021 Même 6 mois Tu vois En 6 mois Il était monétisé Mon premier mois J'ai gagné Je me rappelle très bien 400$ C'était l'argent C'était déjà beaucoup Mon premier mois Il me dit 4$ Et puis nos gens Le worst c'est qu'il me dit C'est sur internet 400$ Puis on me voit ça sur mon compteur C'est au calme C'est pas que c'est beaucoup Mais c'est sur internet A l'époque Il me disait Comment c'est possible Tu vois Ici sur mon ordinateur Il fait mes vidéos Il ne me paye C'est là que ça a débloqué Un truc dans ma tête Non Non Ça là je vais aller jusqu'au bout Tu vois Il fait plus Tu vois Prochain mois Je fais comme 600$ Et au fur et à mesure Les revenus augmentés Aujourd'hui là Tu sais Tu sais ça va Quand il va Regardez sur ma chaîne On laisse le lien De la chaîne En description Tu vois Et ça allait vraiment vite Tu vois Et c'est là J'ai vraiment vu L'opportunité de YouTube J'ai commencé à en parler Motiver les gens A se lancer Tu vois Et motiver mon gars Aussi s'est lancé Il a vu clair Parce que moi Il était sur Instagram A la base A la base Il était sur Instagram C'est sur Instagram Que je faisais les vidéos Et c'est comme ça Qu'il m'a dit Non vas-y viens sur YouTube Tu vas pouvoir Toucher plus de personnes Tu vas pouvoir Quand même Te faire de l'argent Et c'est comme ça Que je me suis lancé Et les gens ont vraiment apprécié Parce que Il y a des personnes Qui ont beaucoup de problèmes Avec les femmes Vous connaissez les gars On est ensemble Vous savez ce qui se passe Et c'est comme ça Que les gens ont commencé A apprécier Partager mon contenu Partager mon contenu Mais ce que j'aimerais savoir C'est que Pendant la période Où tu as réalisé Que tu étais endetté Et tu as commencé A faire Ce travail ici Un travail là Un travail ici Un travail là Comment est-ce que Ton mindset Était Comment tu pensais En fait Quel était ton état d'esprit Tu te disais quoi J'essaie juste Ou je vais avancer Ou comment ça s'est passé C'est une période sombre C'est une période très sombre J'étais dans un mindset De survie Tu vois Avant cette période J'avais une petite Tu vois Vite fait Une petite copine Mais quand ça a débuté là J'ai vu que ça devenait sérieux Parce que Je vais pas te mentir En tant qu'homme Dans cette période là Puisque Beaucoup de personnes Ont perdu leur boulot Ok Moi j'ai perdu mon boulot Ma petite a perdu son boulot Elle aussi Elle avait des dettes Elle avait des problèmes d'argent Ok Et moi en tant que garçon Il pouvait même pas l'aider Ouais si si Tu vois Il me sentait comme Tu te sens pas à l'aise dans ta peau Il dit attends Tu te sens pas homme en fait Tu peux même pas l'aider A quoi ça sert que tu réserve Si si Il dit non Il a préféré me chercher Tu vois Il lui a dit C'est pas que t'aimes plus Mais Il préfère Prendre mon temps pour moi Pour me construire Comme ça quand il revient C'est nous dont on gagne Exactement Tu vois C'était difficile comme décision Tu peux pas aider quelqu'un Si toi même tu t'aimes pas Il pouvait pas l'aider Tu vois Il fallait qu'il me focusse sur moi même Tu vois Ok Il lui a dit ça Il pouvait pas comprendre Tu connais les goûts Elle est émotionnelle Elle a dit non Exactement On va réussir ensemble On peut pas réussir ensemble Et d'abord Vous pouvez réussir ensemble Vous pouvez réussir ensemble Mais le problème c'est quoi Le problème c'est que Toutes les femmes sont pas faites Pour suivre un entrepreneur C'est ça Tu vois un peu Parce que les femmes sont émotionnelles Comme tu viens de le dire Et à un certain moment Quand ça devient difficile La plupart du temps La femme va chercher Le moyen le plus court Le moyen le plus sub Pour être à l'abri Parce qu'elle a la recherche De sécurité à tout moment C'est ça Elle est programmée pour ça Pour chercher la sécurité Donc il n'y a pas plusieurs Il n'y a pas beaucoup de femmes Qui vont rester Dans les moments difficiles Où c'est dû C'est dû Pendant que toi Tu as une vision Tu vois loin Tu vois où tu veux arriver Mais elle ne voit pas C'est juste la confiance Qu'elle met en toi Elle se dit Non on va y arriver Mais en vérité Elle ne voit pas Tu vois un peu Donc il y a des relations Entrepreneurs en ligne Entrepreneurs en ligne Entrepreneurs business Surtout en Afrique Ici La personne te prend pour un fou frais On te prend pour un brûteur Exactement On te prend pour un brûteur On te prend pour quelqu'un Qui ne sait pas ce qu'il veut Pourtant c'est quelque chose Que les gens doivent voir Ils doivent s'intéresser à ça Parce que le monde Est vraiment changeant Actuellement Le fou Le monde est en train de changer Tout est en train de se digitaliser Et les personnes Qui comprennent ça Vont en tirer avantage Et c'est vraiment pour ça Que j'aime beaucoup ta chaîne En fait Tu vois un peu Parce que ça Ça te fait comprendre Qu'il y a plein de solutions En ligne Par lesquelles tu peux passer Pour avancer en fait C'est vrai Mais c'est déjà un mindset C'est ce que dit Ah mes gars C'est toujours Tout est une question de mindset Ouais Le riche et le pauvre Ce sont deux personnes Ce sont deux personnes Ce sont des hommes Ils respirent Ils mangent Ils ont les mêmes 24h Ce qui les différencie C'est la manière de voir la vie La manière de penser La manière de réagir Aux différentes situations Qui viennent vers eux C'est juste ça Qui les différencie Ils pensent bien Ouais Et c'est ça que C'est juste la manière de penser Que les pauvres doivent prendre Chez les riches C'est juste ça Et comment ils font ça Par s'informer Par consommer Les mêmes types de choses Que les riches consomment C'est-à-dire quoi Lire les mêmes livres Écouter les mêmes types de personnes Se mettre dans le même environnement Que les personnes riches C'est comme ça Que tu commences à copier Leurs habitudes Je pense que c'est ce que Tu as fait toi aussi Bon Moi j'ai fait copier-coller Je regardais les vidéos Des youtubeurs Qui étaient au niveau Moi je voulais être Je vois C'était quoi leurs habitudes Ils voyaient ce qu'ils faisaient De leur journée Que ce soit Frères lire Des bails Comme ça A l'époque Moi je dis c'est pas frère Ok Et tonnette avec toi Ça fait peut-être deux ans Qui a commencé à lire Ça a commencé à lire Mais la première fois Il a lu un livre Il a dit Frère Toute ma vie Auraient dû faire ça Exactement Toute ma vie J'aurais dû faire ça Ça touche les yeux Sur une vie Que tu n'as jamais connu Une vie que tu n'as jamais connu Tu savais pas que ça existait C'est ça Et le problème Le problème C'est ça Ça aussi C'est de la red pile Dégard Comme je vous dis La red pile C'est savoir Ce que les autres Ne savent pas Parce que Quand tu prends La pilule rouge Automatiquement Tu vois les choses Que d'autres personnes Ne voient pas Ça t'ouvre les yeux Mon frère En ce moment Je te jure Il y a certaines personnes A qui je cause J'ai l'impression Qu'on est dans deux mondes différents Exactement C'est ce qui m'arrive On est dans deux mondes différents On peut plus de comprendre Exactement Parce qu'ils ne voient pas Ce que tu vois C'est pareil C'est pareil Avec les femmes C'est juste la vérité Chez les femmes Que je vous donne Mais il y a d'autres Red pile Comme je vous ai dit Il y a la red pile financière Il y a la red pile financière Il y a la red pile Dans plusieurs autres domaines Tu vois la vérité en face Tu comprends un peu Voilà Donc Essayez de changer Votre mindset En vérité C'est ce que je vous dis Tu peux Tu peux Obtenir Tout ce que tu veux Tu peux avoir Tout ce que tu veux Tu peux devenir Qui tu veux Comme je vous répète Chaque jour Mais le truc C'est que tu dois Vraiment vouloir le faire Je ne pourrais pas le faire Pour toi Ibrahim ne pourra pas Le faire pour toi Pourquoi ? Parce que Moi Ibrahim m'a aidé Il m'a aidé Pourquoi ? Parce que j'ai commencé quelque chose Et il m'a montré un chemin Vous voyez un peu J'ai commencé quelque chose Et il m'a montré un chemin Mais Si je n'avais pas commencé Ma première vidéo Il n'allait jamais venir vers moi Parce que les gens réagissent à la valeur C'est ça Les gens réagissent à la valeur Vous me souviens A l'époque Je vois tes vidéos D'autres Tu as du potentiel Tu as du potentiel Tu as du potentiel Tu as du potentiel Ça fait Si je fais ça Tu as du potentiel Le fou Donc c'est un peu ça Essayer Parce que Tout homme peut faire quelque chose Les gars Avec où tu es Avec ce que tu as Tu peux commencer Moi je me suis dit juste Bon je sais comment les femmes fonctionnent Il y a toujours eu Le succès avec les femmes Sans me vanter Ils me connaissent On est allés à l'école ensemble On est allés à l'école ensemble C'est quelque chose que je savais faire Et j'ai vu que je peux apprendre aux personnes Parce que c'est un problème existentiel C'est un problème que plein de personnes ont Mais qui ne disent pas Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire J'ai commencé les vidéos Avec le téléphone d'un ami même C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes vidéos Et après j'ai commencé à améliorer 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 jusqu'à arriver là maintenant Pour vous dire que vous pouvez aussi Faire quelque chose Pas forcément ce que nous on fait Mais juste la volonté Le désir de vouloir faire quelque chose Va te changer Parce que la valeur que tu vas apporter Va t'envoyer un type de personne Et ces personnes là Seront Vont te pousser Comme on dit Ces personnes vont te pousser Tu vas tourner le dos aux personnes Qui ne sont pas sur la même voie que toi Et c'est comme ça Quand tu t'entoures de personnes Qui sont dans le même état d'esprit Tu avances plus vite C'est un peu ça 100% les gars Voilà Donc les gars C'était nous Voilà Aujourd'hui je suis venu faire boire de l'eau A Ibrahim Faut boire l'eau frère vous Ah c'est comme ça on fait Voilà Je suis venu faire boire de l'eau à Ibrahim Ok Voilà Donc c'est un peu ça C'est le mindset L'état d'esprit qu'on voulait vous donner Vraiment Vous pouvez faire quelque chose les gars Vous pouvez vraiment vraiment faire quelque chose C'est possible Peu importe bro Tu peux être au plus bas Tu peux être dans la position la plus sombre frérot Mais je te promets que tu peux faire quelque chose Juste avec ta volonté Le chemin va se tracer Voilà En ensemble les gars En ensemble Vous connaissez c'est Dave Ibrahim Je vous laisse le lien de sa chaîne en description Vous pouvez aller cliquer dans le premier lien En ensemble les gars Force à vous He's out Let's go J heartbeat Sous-titrage Société Radio-Canada